J'ai trouvé sur le site de l'Union Européenne une carte incroyable. Je vous la montre. C'est le prix du mégawatt-heure aujourd'hui, 14 décembre, prix du mégawatt-heure en Europe. La France est un record, 451 euros le mégawatt-heure. Vous voyez ce qu'il y a en rouge. Alors l'Allemagne est à 444, 441 l'Italie, 446 les autres. En Allemagne, le gouvernement plafonne pour les entreprises à 130 euros. 130 euros, d'accord ? Donc les entreprises françaises payent 451, les entreprises allemandes 130. Premier point. Et puis alors il y a un pays, deux pays, qui ont une électricité à 81 euros le mégawatt-heure. Plus de quatre fois inférieur à la France. C'est l'Espagne et le Portugal. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'eux, ils ont abandonné le prix européen de l'électricité fixé par Bruxelles et qui est indexé sur le prix du gaz. Parce que les Espagnols et les Portugais ne sont pas idiots, beaucoup plus intelligents que notre gouvernement. Ils ont dit mais je ne comprends pas, on paye notre électricité, on la produit à un coût, qui est en dessous, qui est à 80 euros. Pourquoi on la vendrait 450 ? Parce qu'elle est indexée sur le prix du gaz russe qui arrive en Allemagne et qui n'arrive plus et donc qui vient des États-Unis, du Qatar, etc. Où il y a de la spéculation. En France, EDF vend aux opérateurs privés son prix à 42 euros le mégawatt. C'est le coût de production d'EDF. Alors même si vous comptez la rénovation des centrales, la construction de nouvelles centrales, le démantèlement des vieilles centrales, la maintenance, vous ne dépassez pas 100 euros. Les éoliennes en mer, c'est 178 euros le mégawatt. Et donc on a en France des sociétés privées, les copains de Macron, qui s'engraissent, qui achètent leur électricité pour une partie auprès d'EDF, qui est obligé de la revendre à 42 euros et qui le revendent aux boulangers, aux bouchers, aux PME, entre 400, 500, 600, parfois 1000 euros le mégawatt. Le profit va pour eux. Mais attention, l'État, au-dessus de 180 euros, prend sa part. Et donc, en fait, en ce moment, la différence entre l'Espagne et le Portugal et la France, ça va dans la poche des oligarques du régime et dans la poche du budget de l'État. Voilà la réalité. C'est le plus grand scandale qui soit. Et c'est pourquoi à l'Assemblée nationale hier soir, pour le débat sur la motion de censure, j'ai ressaisi le gouvernement là-dessus. Il faut faire pression, il faut diffuser cette vidéo.